Tu m'en as rien dans la nature. Oh là là, elle a failli te choper le doigt. Oh là là, trop mignon. Wow, 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 wow. Bonjour les amis, on se retrouve au milieu des pins. Trop beau, j'aime trop cette végétation méditerranéenne. Aujourd'hui, j'ai de voir un de mes amis que j'ai pas vu depuis un petit moment. Ça fait quelques mois que je l'ai pas vu. Nico, vous l'avez jamais vu, surtout pas être encore, je crois. Nico, c'est un cinglé, un amoureux des tortues. Il a des centaines de tortues chez lui. Il est capacitaire, donc c'est cool, on va en parler. Donc cet après-midi, on va parler tortue. On va découvrir des espèces vraiment stylées, des spécimens vraiment cool. Allez, je pense qu'on va passer un bon moment. Vous voyez, j'ai déjà le smile et tout. En plus, c'est trop beau là. Je suis jamais allé dans sa nouvelle maison et c'est trop, trop beau. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça et de vous le montrer forcément. Allez, c'est parti, on se retrouve chez lui. Let's go. Petite minute de promo les amis, petit stop dans la vidéo. Juste pour vous parler d'une marque de croquettes avec laquelle je travaille. Notre sponsor pour l'année, j'ai nommé Jaffy. On a reçu aujourd'hui le colis d'azote, donc je vais vous unboxer tout ça. Jaffy est une marque française qui fabrique ses croquettes en France, dans une petite usine en Mayenne, avec que des bons produits qui sont sourcés, que ce soit au niveau des viandes ou au niveau des légumes. Franchement, ils cherchent des très bons produits. L'avantage de Jaffy, c'est qu'en fait, ce n'est pas une croquette pour ton chien. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de ton chien, ils vont établir une recette de croquettes. Et ça, c'est plutôt cool. Donc évidemment, les recettes sont saines, les recettes sont composées en fonction du poids et de l'activité et de l'âge de ton chien. Donc sur Internet, en deux secondes, tu vas leur donner tous les renseignements et ils vont composer la recette idéale pour ton chien. Donc tu n'auras pas forcément la même recette qu'azote. Non, parce que ton chien, ce n'est pas azote. Quand je reçois mon carton, c'est cool, je kiffe. Il y a toujours le petit prénom d'azote là et ça, ça fait plaisir. Ce mois-ci, on a la recette poulet et petits légumes. Hein, mon chien ? Poulet et petits légumes. Tu vas kiffer ça. Donc ça, c'est pour les croquettes. Et tu as aussi dans le carton les petites friandises. Et je la vois bavée parce que les friandises comme les croquettes, elles les adorent. Tu veux une friandise mon chien ? Tu la veux ? Oui, tu la veux. Regarde. Et attention les amis, les friandises ne sont pas pour tous les chiens. Elles sont réservées aux chiens formidables. C'est pas mignon ça ? Et très important, c'est nouveau. Jaffy se sont mis aussi aux croquettes pour chats. Tu vas pouvoir composer ta recette personnalisée pour ton chat. Et ça, c'est nouveau et c'est cool. En t'abonnant à tes croquettes, tu reçois tes croquettes tous les 15 jours ou tous les mois. C'est toi qui décide. Et donc ça, c'est plutôt pratique. Plus besoin d'aller acheter les croquettes, machin. Et toi, j'ai plus de croquettes. Bah non, elles arrivent automatiquement avec une recette élaborée pour ton chien. C'est pas beau ça ? Et avec le code TOUPET, tu vas pouvoir bénéficier d'une offre promo qui est cool. Tu vas avoir la première livraison des croquettes offertes. Tu vas avoir des friandises offertes. Et tu vas avoir des peluches pour ton chien offertes. Et ça, les peluches, je peux vous dire qu'Azatel les kiffent. Les petites peluches comme ça, hein ? Tu les kiffes ? Tu préfères les croquettes ? Tu préfères les friandises ou les peluches ? Bah en tout cas, la peluche, elle te fait envie aussi. Donc tu as les petites peluches qui sont offertes avec le code. C'est pas magnifique ça ? Et je te mets le petit lien dans la description. Tu n'as qu'à cliquer et hop ! Tu te retrouves direct chez Jaffee avec toutes ses offres promotionnelles avec le code TOUPET. Et de toute façon, il faut demander à la principale intéressée. Est-ce que Azat, tu aimes les croquettes de chez Jaffee ? Est-ce que tu les aimes les croquettes, Azat ? Oui ? Oui ? C'est bien, mon chien. Ok, les amis, me voilà chez Nico et je suis très content. Je suis très content, ça faisait longtemps que je ne t'ai pas vu. Donc ça me fait plaisir d'avoir mon ami. Et franchement, c'est trop, trop cool. Bon, Nico, la seule chose qui te manque, c'est une carapace. Toi, tu es un ami d'être... Non mais c'est vrai, franchement, tu es un amoureux des tortues. Ça fait combien de temps que tu as des tortues ? Ça fait très longtemps, parce que j'en ai eu déjà quand j'étais enfant. On va dire que ça fait 30 ans vraiment que j'ai des tortues. Tu as toujours ta première tortue ? Non, je n'ai pas toujours ma première tortue. Elle est morte pendant une hibernation il y a très longtemps. Mais j'ai des tortues quand même qui sont avec moi depuis 20 ans. Ah ouais, c'est beau, tu vas nous montrer tout ça. Bon, toi, ton truc, c'est quoi ? C'est plus les terrestres ou les aquatiques à cette période ? Non, moi, j'aime spécialement les aquatiques. C'est vraiment ma passion. C'est vrai que les aquatiques, des espèces un peu particulières, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Alors, quand il dit particulière, c'est soit qu'il peut t'arracher la main, soit qu'il peut... Vous allez voir, il a des tortues incroyables. Tu es capable depuis combien de temps ? Ça fait une quinzaine d'années à peu près. Ok, ça fait 15 ans qu'il est capacitaire, donc il a de quoi s'amuser dans sa passion. J'ai envie de dire, bon, écoute, tu vas nous montrer... Mais c'est une grenouille ! C'est une grenouille que je vois là ! Mais alors c'est ça qui est trop bien, parce que bon, on vit pas loin, donc ça c'est cool, on va pouvoir se voir plus. Et c'est vrai que le climat de la région te permet... La plupart des tortues, elles sont quoi ? Elles sont à l'année dehors ? C'est 50-50. J'ai beaucoup d'espèces qui sont en extérieur et d'autres qui doivent rester en intérieur en hiver à cause des températures, évidemment. Donc elles font quoi ? À peu près 6 mois par an ici dehors ou même plus ? Non, plus parfois, on va dire de fin mars à début novembre. Ok. On peut les laisser dehors. Ah oui, donc ça va vite en fait. À l'intérieur, elles passent quoi ? 4-5 mois, 4 mois par an ? C'est ça, oui. Alors vraiment, les espèces australiennes et africaines, elles restent un peu plus, parce qu'elles sont vraiment plus sensibles aux températures. Ok. Et certaines espèces, même asiatiques, parfois peuvent rester vraiment jusqu'au mois de novembre. Avec le réchauffement climatique, la période, c'est vraiment allongée. C'est allongé forcément. Bon, on est d'accord que tu fais tout tout seul. C'est-à-dire que tout ça, c'est toi qui l'as réfléchi, conçu et installé quoi. Effectivement. Pourquoi tu mets du grillage ? Alors je mets du grillage déjà pour clôturer, parce que sinon les tortues vont partir des bassins. Bien sûr, avec le petit retour qui leur permet de ne pas escalader. Tout à fait. Et le grillage qui est enterré à 10-15 cm dans le sol au cas où elles creuseraient pour s'échapper. Parce que même une aquatique, elle peut creuser ? Oui, les aquatiques creusent. Elles cherchent toujours à sortir, même quand elles sont acclimatées, quand il pleut, quand les femelles ont envie de pondre. Parfois, quand elles sont embêtées par les mâles, elles cherchent à sortir. Donc, il faut vraiment sécuriser au maximum. Elles peuvent aller se balader quoi. Oui, tout à fait. Quand je vois les enclos là, tu as quoi à peu près comme volume ? C'est quoi ? C'est un bassin qui doit faire quoi ? 600-700 litres au moins là ? Là, le bassin, il fait 1,20 m de côté. C'est un carré. Et combien de profondeur ? En profondeur, il n'est pas énorme, il fait 35. Oui, donc ça fait 120 par 101, 35. Ah oui, donc tu dois avoir 700. Il faut faire le calcul. Bon, tu as un bon volume quoi. Je vois des larves et tout. Partout, il y a des plantes. Donc, partout, tu reproduis évidemment... Parce que tu ne filtres pas en fait. Non, les bassins ne sont pas filtrés. En fait, la filtration est naturelle entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a les plantes qui filtrent. Après, les tortues dans la nature, il y en a beaucoup qui vivent dans des étangs, des marécages, des lacs qui sont des eaux quand même plutôt stagnantes. Oui, qui ne sont pas forcément des eaux vives et des eaux cristallines. C'est clair qu'il y a plein de tortues qui aiment ça. Même les mud turtles. Il y a plein de tortues qui adorent ça. On a quoi là-dedans par exemple ? Donc là, il y a un couple de Graptemis oculifera. Ce sont des tortues-cartes qui vivent dans le sud des Etats-Unis. D'accord. Ah, donc les climats, c'est un peu... C'est très proche. Celles-ci restent dehors toute l'année. Ah, d'accord. La plupart des espèces qui vivent aux Etats-Unis peuvent rester dehors ici. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont considérées invasives aux yeux de la loi. Donc il faut être capacitaire pour élever ça. C'est ça, oui. Comment on fait pour les voir là, Nico ? Tu es obligé d'aller fouiller dedans ? Tu vas comment à la main ? Oui, bien sûr. Donc tu vas à tâton, fouiller là-dedans, chercher la tortue. Ah, mais l'eau, elle est vachement fraîche. Il fait super chaud aujourd'hui et l'eau, elle reste fraîche. Oui, ça, c'est les lentilles d'eau et le nénuphar qui gardent le frais en fait, puisque le soleil ne traverse pas. Bien sûr. Ah, mais c'est incroyable la différence. Et même en fait, en plongeant ma main, j'ai senti la différence. Au fond, l'eau est encore plus froide qu'en surface, bien sûr. Incroyable. Alors attends, comment on va les trouver, celles-là ? Tu sais où elles sont, toi ? Elles sont toujours au même endroit. Oui, sur le prêt, ouais. Si tu veux, je te les sors. Vas-y, sors. Vas-y, montre-moi. Bon, je te dis, elles sont un peu vaseuses, c'est dommage. Ah oui, hop là, ouais. C'est ça. Oh là là. Oh, j'adore quand elles ont des algues comme ça. Les Asiat, ils adorent ça. Ouais, c'est vrai, c'était la mode. C'était la mode, on les voyait passer, elles avaient beaucoup de... Bah ouais, parce que les algues se développent. Oh là là, mais ça, sous les algues, on se rend compte que c'est magnifique. C'est une très belle tortue. Je peux gratter un peu ? Oui, oui, bien sûr, tu peux enlever un peu, ouais. Arrête ça. Ah là là, c'est magnifique. Regardez les ocelles, on dirait un chat bengale, un léopard, magnifique. Graptémis. Oculiféra. Oculiféra, regardez avec ces petites algues. Ouais, bah elle est bien, franchement, elle est bien. Elle est belle. Tiens, montre-nous ta petite tête. Les tortues, des fois, quand on leur appuie sur le cul-cul, des fois, ça s'est sorti un petit peu la tête-à-tête. Mais là, pas du tout, là. Donc, en fait, tu passes ton temps, évidemment, à coloniser ton terrain, j'ai envie de dire, et aménager avec de nouveaux enclos. La topographie du terrain, c'est galère, parce que tu as des restanks, donc tu n'as pas de terrain plat à fond, donc tu es obligé de t'adapter. Mais je trouve que là, l'avantage du grillage, c'est que tu fais ce que tu veux, en fait. Tu peux faire des demi-cercles, des trucs, c'est vraiment pas mal. Après, j'ai tiré parti aussi des murs, ça me permet de ne pas avoir à clôturer le fond et d'avoir un peu de réverbération de chaleur. Donc, les tortues aiment bien se mettre aussi le long du mur, parce que ça garde la chaleur pour les journées un peu plus fraîches. C'est vrai que oui, ça fait du travail en plus de ne pas avoir un terrain complètement plat, mais bon, après, on fait avec la topographie, c'est par étage. Voilà, c'est ça, c'est cool d'avoir les bassins au-dessus des autres. Moi, je trouve ça vraiment bien foutu et c'est vraiment, non, franchement, c'est bien foutu. Tu as combien de tortues en tout, Nico, en ce moment ? Alors, ça varie énormément selon les saisons, selon les naissances, les importations et tout ça, mais on va dire qu'en moyenne, c'est entre 800 et 1000 tortues à l'année, quoi. Le chiffre vient de tomber. Tu as entre 800 et 1000 tortues, quoi. Ouais, c'est un truc de fou. Il y en a combien qui sont nés chez toi cette année ? Disons que je compte pas trop, trop les naissances, là, parce que c'est vraiment en train de s'échelonner, mais sur l'année 2021, je pense avoir à peu près 700 bébés qui vont naître cette année. Ah, c'est beau, quand même. C'est beau. C'est ça que j'aime dans notre passion, c'est qu'un gars, lui tout seul, rien que cette année, il va permettre à 700 bébés tortues d'espèces qui, parfois, sont en danger, protégées, parce que comme il est capacitaire, il tape dans toutes les espèces possibles. Il a des trucs qui sont impossibles à détenir en 5 simples particuliers, mais il reproduit aussi des trucs très communs. Donc, c'est ça qui est cool, c'est que tu as vraiment, c'est là que tu vois le passionné, quoi. Tu vois, tu fais pas, tu tapes pas que dans les espèces qui rapportent de l'argent. Non, pas du tout. Des fois, tu iras, enfin, voilà, on est amis, on se connaît depuis longtemps, combien de fois il se retrouve sur les bras avec des trucs dont personne ne veut, mais ça le fait plaisir de les faire reproduire, de trucs et tout. Je trouve ça trop cool. Alors, qu'est-ce que tu vas nous montrer ? Montre-nous un peu d'épicerie fine, là. Montre-nous un peu d'épicerie fine. On a des jolies malachlémysthérapein, thérapein. Ah, ça, c'est magnifique, ça. C'est la tortue diamant. Ça, c'est la tortue diamant, donc ça vient des Etats-Unis ? C'est ça, ça vit aux Etats-Unis, c'est une tortue un peu particulière parce qu'elle ne vit que dans les eaux somates, dans son milieu naturel. Donc, somates, ça veut dire que c'est moitié eau douce, moitié eau de mer, en fait. C'est ça, elles vivent dans les estuaires et vraiment dans les mangroves qui bordent la mer aux Etats-Unis. On les trouve de New York jusqu'à la pointe du sud de la Floride et on en trouve également au sud du Mississippi et jusqu'au Texas. Mais toi, tu leur mets du sel dans l'eau, du coup ? Là, elles ont du sel, oui. Et les plantes, ça ne les flingue pas ? Alors, ça flingue un peu les plantes. Les papyrus, ils ne supportent pas. C'est pour ça que je n'ai pas de papyrus. Les salades, elles ne sont pas très jolies. Comparé à un bassin qui n'a pas de sel à côté, on voit que les salades ne sont quand même pas pareilles. Les salades, ils appellent ça les salades ? C'est les salades d'eau, oui, les tuts d'eau. Les tuts d'eau. Et ok, mais tu es obligé de saler un peu. J'allais goûter, je déconne. On va faire gaffe aux petites salmonelles des tortues. Elle est magnifique, elle n'a pas l'air stressée du tout. Non, non, non. C'est une espèce qui s'acclimate vraiment bien en captivité, qui a un solide appétit et qui est vraiment familière. Et vraiment, c'est une espèce qui est super. Je ne vais pas faire genre, c'est la plus belle. Quand je connais ta collègue, il en a qui sont... Il en a, vous allez voir dans les points de coupe, il a des spécimens hallucinants. Le truc est plus blanc qu'un typex, avec un contraste noir comme un zèbre. Incroyable. Clairement, les UV, le soleil, on sent que sur les tortues, ça y joue. Amida cartilagina, tortue à carapace molle. Vas-y, montre. Ça a trop cool. Vas-y, bien sûr. Donc, c'est une espèce... On peut mettre les doigts dans le bassin et les mains dans le bassin sans problème. Par contre, si tôt qu'on l'attrape, il faut vraiment faire attention. Ok, elle a un long cou et elle va venir essayer de me choper le coude. C'est une tortue qui est très agressée. Non, elle n'est pas très grosse. Elle est magnifique. Il faut vraiment faire attention. Ça, c'est des animaux. Ça, c'est des animaux. Il faut faire vraiment attention. C'est pour ça que c'est sous kappa. Parce que quand c'est adulte et tout, ça, ça te chope le doigt. Tu n'es pas content. C'est un long cou et tout. Après, il y a des techniques pour les manipuler. Vous allez voir, il les chope toujours par derrière. En gros, c'est toujours la même. C'est soit par derrière, soit vraiment par tout, tout, tout derrière. Avec celles qui sont les plus dangereuses, entre guillemets. Mais ça, c'est des animaux qui sont vraiment magnifiques. Et c'est des animaux qui sont très secrets dans la nature. Vous ne les voyez jamais. C'est planqué sous des feuilles, sous des plantes. Ça chasse à l'affût et ça se déplace. On ne sait pas trop, ça se déplace dans la nature. C'est des animaux qui sont peu étudiés, effectivement, dans la nature. Oh là, la faille de choper le doigt. Attends la fin de la vidéo. Attends la fin de la vidéo. Traditionnellement, surtout, c'est en fin de vidéo qu'on se fait cartonner. Surtout, il y a une tortue alligator. C'est ça. Vous allez voir, il y a une tortue alligator. Vous allez voir à la fin, les amis, puisqu'on la garde pour la fin. Ce n'est même pas une tortue alligator. Je pense qu'il n'est pas léontologue et qu'il a ramené un dino. Il a conservé un dinosaure vivant. Vous allez voir la tortue alligator qu'il a. Elle est alligatoirement incroyable. Regardez, les amis. Là, c'est la nursery. En fait, il a ses bébés. Oh là là, trop mignons. Elles sont trop mignonnes. Et donc, mais ça, il faut, ça, attends. Oh là là, oh là là là. Ça, c'est Hermannia Hermannia. Ça, c'est des bottes chers. Ah, mais c'est beaucoup trop mignon. Est-ce qu'à cet âge-là, elles mangent dès le premier jour ? Non, pas le premier jour, mais au bout de 2-3 jours, oui, elles mangent. Elles commencent à manger ? Oui, oui, assez rapidement. Et là, elles vont hiberner dès cette année ? Là, on peut les faire hiberner dès cette année. Après, certains préfèrent les garder en terrarium en hiver la première année. Ce n'est pas super conseillé, mais ça permet. Moi, j'ai toujours entendu ça, qu'il fallait les faire hiberner dès la première année, que c'était vraiment important. Il y a les deux écoles. Il y a les deux écoles. J'ai essayé les deux. Les deux fonctionnent, mais il faut faire attention. Les années où il fait vraiment froid, les petites, c'est vrai qu'elles craignent quand même. Mais dans tous les cas, dès la deuxième année, vous faites hiberner, quoi, ce qui se passe. Ah, oui, oui, là, c'est sûr. Ça, ce n'est pas du tout les tortues adaptées au terrarium. Non, 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 non. Les tortues de jardin, dans des enclos sécurisés. Et même en terrarium, on peut faire une période de froid, mais contrôlée à 10 degrés. Comme ça, au moins, on sait qu'elles ne meurent pas de froid, mais qu'il ne sera pas tôt. Ah, mais celles-là. Mais quand elles sont toutes petites, comme ça, elles sont hyper vulnérables. Donc, il faut vraiment les mettre dans des enclos sécurisés, comme toi, là, ces grandes caisses avec ce grillage au-dessus. Parce que sinon, n'importe quoi peut les cartonner. Mais un corbeau, il la cartonne sans problème. Elles sont trop mignonnes. Trop mignonnes. Ah, franchement, elles sont trop belles. Bravo. Franchement, elles sont trop belles. Ça, légalement, en fait, toi, en tant qu'éleveur, tu es obligé de les déclarer, en fait, chaque naissance. Parce qu'elles sont identifiées. Donc, tu fais quoi ? Tu les prends en photo pour leur passeport ? Ben, disons qu'elles sont pucées dès qu'elles ont la taille réglementaire pour être pucées. Et là, on leur met une pucée crée, mais elles sont de plus trop petites. Non, là, elles sont trop petites. Donc, on attend encore un peu, quelques mois pour pouvoir les pucer. Ok. Au printemps suivant. Ok. Et puis ensuite, il faut demander aux autorités ce qu'on appelle le CIC, le certificat intracommunautaire. C'est la pièce d'identité de chaque tortue. Ok. Qui indique le numéro de puce, qu'elle est née en captivité. Et voilà. Et après, tu peux la vendre seulement ? Oui. Et combien tu vends ça, par exemple ? Ça vaut combien une bébé tortue comme ça ? Ben là, je ne les vends pas à cette taille. Là, je les vends à un an. Ça vaut à peu près 150 euros. D'accord. Mais c'est du taf derrière, déjà, administrativement. Ah oui, le plus long, c'est l'administratif. Ah, c'est ça. Il y a le taf d'éleveur, mais il y a le taf administratif. Eh, franchement, elle est trop mignonne. Trop mignonne, trop cool. Tu en sors combien cette année, comme ça ? Voilà, je ne vais pas compter. Il y en a encore qui vont sortir. Peut-être 40 ou 50. Ce n'est pas énorme. Ouais, mais c'est déjà bien mignon. Trop mignon. Ok, les amis. Ah, il fait chaud là. Il fait chaud là-dedans. Il fait combien, Nicolas ? 40 ? Là, il fait 40. Ok, l'eau, elle va être un peu plus fraîche, du coup, je pense ? Ouais, elle doit être à 26 au fond. Elle est à 26 et en surface, ouais, 28-30. Ok, là, tu as des espèces exotiques là-dedans, je me doute. Oui, c'est ça, des espèces exotiques et quelques jeunes aussi, des espèces un peu fragiles que je préfère garder un peu bien chauffées, même en été. Ok, donc toujours la même maintenance, des bacs non filtrés, beaucoup de plantes pour la filtration naturelle. Une eau qui va être un peu trouble, mais qui correspond au biotope et à l'origine de des tortues. Il y a du monde, il y en a partout, mais il y en a une, je veux que tu me la montres, parce que je la connais depuis un moment, je la connais depuis qu'elle est née. Et franchement, vas-y, montre-la, montre-nous ça. Elle est née chez lui. Elle est née chez lui. C'est une tortue alligator, mais elle est particulière. Elle n'a pas une couleur normale, elle est hypomélanistique. Ça veut dire qu'en fait, elle n'a pas le pigment noir qu'elle devrait avoir, donc elle est beaucoup plus rosée qu'une classique. Et c'est vrai qu'elle est très jolie. Elle a quelques années maintenant, elle est vraiment très belle. Regardez-la, regardez. Alors ça, c'est des dinosaures. Ça, c'est un bébé, donc ça devient vraiment très gros. Vous allez voir sur la fin, il y en a une qui est vraiment énorme. Et c'est des animaux qui chassent 100% à l'affût. Donc ça ne bouge pas dans la nature, ça sert de son petit verre dans la bouche pour attirer les poissons. Et hop, et elle cartonne. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Les gens disent que c'est complètement cinglé, ce n'est pas vrai du tout. Ou quand on les sort de l'eau, elles sont en morts défensives, c'est normal. Mais quand elles sont dans l'eau, elles ne sont pas du tout tarées. Tu confirmes ça ? Non, c'est vrai, c'est vrai. Oui, non, dans l'eau, elles font leur vie, elles sont vraiment tranquilles. C'est vraiment, moi, je trouve ça vraiment canon. Ce qui est cool, c'est que les tortues ici, comme elles grandissent avec beaucoup de soleil dans leur environnement, elles ont beaucoup de d'algues sur la carapace. C'est pour ça que vous n'allez pas avoir... Ah tiens, là, il y a une petite... C'est quoi une Apollon ? Ferox, ouais, ouais. Apollon, Ferox. Allez, la bonne identification. Regardez-la. Hop là, magnifique petite tortue à carapace molle de Floride. C'est vraiment très joli. Ça, c'est le genre de tortue qui était libre à la vente quand j'étais petit, je me souviens. Avant 2004. Avant 2004. Maintenant, il faut être capacitaire. C'est des tortues à carapace molle, je fais gaffe à mes doigts parce que ça a vite le coulomb et ça se retourne vite et ça aime bien infliger des petites morsures bien sympathiques. Mais ça, tout ce qui est Apollon, Trionix et tout, c'est encore un autre genre de tortue incroyable qui aime bien se foutre à la lisière du sable. Elles sont vraiment canons. T'as toujours aimé les carapaces molles. Je me souviens, je t'ai toujours connu avec des carapaces molles. J'en ai toujours eu, ouais. Ouais, j'aime bien aussi, c'est trop cool. Là, il est en train d'attraper des Claudius angustatus. C'est une espèce que j'ai eue pendant un moment. Vous avez un tuto sur Toupette sur les tortues aquatiques. Et c'était l'espèce que j'avais. Et d'ailleurs, je crois que c'est toi qui me les avez vendues, il me semble. C'est possible. Ouais, ouais, il me semble. Et, ah là là, ah, j'adore. J'aurais jamais dû revendre les miennes. Je n'aurais jamais dû, quand j'ai déménagé, j'avais plus de place, revendre les miennes. J'adore cette espèce. Claudius angustatus, ça vient du Mexique, c'est vraiment canon, ça. Donc elle, l'hiver, tu les sors de la serre et tu les mets en serre-chauffée. C'est ça, elles sont en intérieur, ouais. Ok. On l'appelle tortue vampire aussi, parce qu'elle a les crocs en haut. Tu veux, tu peux l'appeler tortue sécateur aussi. Elle te sectionne les tiges, là, comme jamais. Est-ce que les tortues, ça s'apprivoise, Nico ? Non, c'est quand même un grand mot de dire ça. Ce n'est pas des chiens ou des chats. Ouais. Donc ça s'habitue à la présence de l'homme. C'est-à-dire qu'elles vont reconnaître une personne ou plusieurs personnes qui vont les nourrir. Donc elles savent qu'en général, quand on s'approche du bac, c'est pour les nourrir. Ouais, parce que des fois, je te vois arriver, voilà, elles viennent te voir comme des oufs sur l'enclos et tout. Et ce n'est pas de l'apprivoisement, quoi. Il y a des tortues, par exemple, qui seraient, par exemple, dangereuses, qui t'auraient particulièrement confiance. Comme tu peux voir des mecs avec des gros crocos, des fois, tu auras des relations vraiment où tu te dis « Waouh, il est chaud, lui, il est dans sa dos avec son croco de 3 mètres. » Est-ce que toi, par exemple, il y a des grosses tortues alligators, des trucs où tu y vas parce que tu les connais bien et tu te dis « Voilà, on a un respect mutuel. » Non, disons que je sais comment les attraper sans me faire mordre, sans me faire attaquer. Donc je peux mettre les mains un peu au hasard dans le bassin. Je sais qu'à peu près, je m'en sortirai. Mais sinon, non, ce n'est vraiment pas aussi intelligent qu'un lézard ou qu'un alligator. Donc il n'y a pas vraiment de… Tu n'as pas confiance en elles, quoi. Tu n'as pas confiance en elles, quoi ? Disons que si, j'ai confiance en elles et je sais qu'il faut faire attention. C'est une belle pirouette, c'est une belle pirouette, ça. Ok, bon là, Nico, il va nous sortir sa masterpiece, j'ai envie de dire, en termes de taille, pas en termes de rareté ou ce n'est pas sa tortue préférée non plus. Mais sa masterpiece, il les élève dans des bassins de 1000 litres. Donc c'est des bassins de 1000 litres qui sont des abreuvoirs à la base à vaches et c'est plutôt pas mal. Et là, vous allez voir la taille de la bête, vous n'êtes pas près du tout. Vous n'êtes pas près du tout. Attendez, je veux filmer quand il la sort et je ne veux pas rater ça. Wow 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 ah ouais, elle est énorme elle est énorme quel âge est là ? 25 ans ah ouais c'est un mâle ou une femelle ? c'est une femelle ok la dernière fois que j'ai eu une macroclémice dans les mains je l'ais reposée, elle m'a raché le mollet vous pouvez aller voir la vidéo si vous êtes utile elle existe euh... donc je vais faire attention je la prends bien sur les côtés oui c'est ça tu mets une main de chaque côté un peu en arrière presque au milieu sinon éventuellement peut prendre par au dessus de la tête là elle peut pas se retourner ok elle est impressionnante elle est vraiment impressionnant ça peut devenir plus gros encore oui là c'est une femelle elle fait 25 kg mais elle pèse à le dino est le level de dinosaure mais assez incroyable incroyable les amis j'ai souffert elle fait 25 kg elle est très calme elle n'est pas du tout agressif ou quoi franchement bon t'as pas envie de mettre ton doigt dedans elle te fait sauter le doigt instantanément mais elle est très calme ça fait combien d'années que tu l'as nico ça fait dix ans ah ouais quand même quand même et c'est vrai qu'on peut aussi les manipuler par là on risque rien non plus donc soit les mains à l'arrière soit devant quoi mais tu vas pas mettre les dents devant parce que si tu as envie qu'elle te fasse un bisou mon ami voilà le temps elle t'emmène tout ok j'ai demandé à nico je lui ai dit sors moi tes trois tortues préférées donc il m'a dit j'ai dit non vraiment et donc tu vas m'expliquer pourquoi c'est ces trois tortues bon déjà celle là les magnifiques parlons un peu d'elle donc ça c'est une de mes tortues préférées effectivement parce que c'est la plus belle tortue de diamants de floride malac lémis thérapein macros pilota donc ça voilà c'est un jeune mâle adulte et enfin voilà c'est il est parfait ouais il est vraiment il est vraiment nickel la carapace est splendide il a une belle tâche jaune orangé sur chaque écaille les pattes les pattes sont superbement coloré ça fait combien de temps que tu l'as à celle ci ça fait pas longtemps j'ai une femelle que j'ai depuis presque 15 ans et j'arrivais pas trouver de mâle et là j'ai réussi en allemagne à acheter ce mâle assez récemment tu étais comme un ouf quand tu l'as trouvé ouais ouais parce que là la femelle est seule depuis des années elle est prête à reproduire et c'est une tortue qui coûte très très cher et qui est très rare donc tu l'as payé le mal là là celui là il n'aime pas parler d'argent fou en promotion je lui à 2000 euros ok alors on dit ce qu'une belle affaire heureusement qu'il était en promo 2000 euros ok quand tu l'as vu la photo tu n'as pas hésité une seconde tu as dit c'est bon je prends oui oui bah c'est ça quand tu es passionné que tu cherches à compléter ton couple que tu es prêt à aller jusqu'en allemagne tu veux me mordre petit oui tu veux tu veux me mordre rien ah ouais il est incroyable sorti numéro 2 alors pourquoi est-ce que c'est ta préférée la numéro 2 oh là là ah une émie du rat ouais c'est ça ouais c'est elle est vieille c'est tortue ouais elle est vieille ouais je l'ai acheté je l'ai acheté à paris en 1998 mais non l'année de la coupe du monde ouais voilà incroyable incroyable c'était un bébé elle faisait 3 cm et et depuis je l'ai toujours gardé c'est devenu une belle femelle reproductrice c'est une grand-mère ou pas déjà cet âge là pas encore grand-mère arrière grand-mère j'ai dû ce qu'on appelle du f3 ah ouais tu as la troisième génération combien de temps ça va vivre comme ça une émidiura de cette taille là enfin de cette espèce c'est vraiment difficile c'est vraiment difficile à dire il n'y a pas vraiment de publication sur la durée de vie des tortues d'eau ok certains peuvent dire 20 ans et des fois 30 mais là elle a déjà 23 ans et elle va bien en super forme voilà voilà elle a vécu et c'est bas c'est cool ça donc ça fait 23 ans que tu as cet animal quoi trop stylé tiens un attachement forcément particulière bien sûr ouais ouais je l'aime beaucoup et c'est vrai que une bonne paix c'est vrai que voilà je même si je devais déménager arrêter les tortues ou quoi que ce soit j'aimerais quand même la garder c'est vrai c'est un jour tu vivais dans la rue elle serait avec toi c'est pour qu'elle soit bien quoi ok et ben la dernière sa préférée c'est moi qui a insisté pour qu'il la présente parce que c'est pas ce qu'il voulait forcément mettre le plus en avant mais moi je trouve ça très stylé vas-y raconte l'histoire ça c'est une qu'elle hydra serpentina donc c'est une tortue hargneuse ou tortue serpentine c'est une espèce qui est très agressive et potentiellement dangereuse à l'âge adulte donc là c'est un jeune qui a un an il se trouve que voilà j'ai un couple que j'ai sélectionné pour pour ses couleurs en fait le mâle était un peu plus clair que les autres et la femelle aussi j'ai décidé de les isoler pour qu'ils s'accouplent uniquement tous les deux ensemble et au bout d'un an après avoir gardé les bébés en fait je me suis aperçu que que les bébés avaient une coloration complètement atypique et totalement orange et donc on appelle hypomélanique vraiment magnifique franchement elles sont magnifiques vraiment elles sont magnifiques et c'est la roulette en plus t'as gardé les bébés ne sachant pas comment ils allaient évoluer pensant qu'il y avait peut-être mais ils naissent noirs les bébés et en un an ils ont switché en orange c'est ça et en fait c'est vrai que quand ils naissent ils ont la même coloration qu'un bébé classique est vraiment au bout de quelques mois le orange commence à se définir sur les écailles marginales donc du bord et sur le plastron et après on s'aperçoit que les pattes et même la queue deviennent deviennent orange et en grandissant on peut espérer même que la carapace s'éclaircisse on sait pas je sais pas encore comment ça va tourner et qu'est ce qui se passe dans la carrière d'un éleveur quand tu fais ce genre de choses c'est à dire qu'en gros là ça va déchaîner les foules tu as des clients qui vont qui t'ont contacté déjà qui te disent je veux cette nouvelle mutation et tout comment ça se passe alors il se trouve que en france c'est une espèce qui est sous certificat de capacité donc c'est vrai que les foules en france elles sont restreintes il n'y a pas grand monde non plus c'est vrai qu'il y a quand même quelques capacitaires que ça intéresse mais c'est vrai que c'est des tortues qui sont plus pour le marché étranger ok que ce soit les états unis ou la chine et d'autres pays asiatiques aussi qui adorent ce genre de mutation voilà les mutations ok et ben je comprends c'est cool parce que les trois elles avaient une petite histoire différente tu vois et les trois tu les as choisi pour des raisons différentes donc c'est trop cool de nous avoir présenté ce petit top 3 et là dans les mains j'ai des géochellones pardalis mais elles sont sublimes mais il y en a une sur 100 qui est aussi belle que ça non ouais peut-être même moins ouais mais moi elles sont vraiment magnifique on en voit pourtant pas mal de cette espèce mais d'aussi belle c'est rare en tout cas moi j'ai passé un super après mais avec toi nico c'était trop cool que tu nous accueille et que tu nous montres tes tortues ton élevage et tout c'était vraiment trop trop cool les gens peuvent un site internet il n'a pas d'un star croyez pas que j'aurais mis son insta s'il y avait un stage j'aurais mis depuis le début de la vidéo il n'a pas d'un star c'est incroyable par contre un site turtle world donc on vous le met dans la description si vous voulez aller voir son site si vous voulez lui acheter des tortues vous pouvez nico il vend des tortues et il a plein d'espèces et où c'est un super passionné c'est un super gars donc en tout cas merci beaucoup de cet accueil je t'en prie ça m'a fait plaisir maintenant qu'on est voisins on va se voir souvent on va se voir souvent et je pense qu'on n'est pas à l'abri de retourner des vidéos ensemble sur d'autres projets sur d'autres trucs parce qu'il n'est pas que dans les tortues et dans plein de trucs donc vous verrez ça très très vite en tout cas est celle là elles sont trop canon au canon alors mes mères merci les amis en tout cas j'espère que cette vidéo elle t'a plu on se retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo le petit rendez vous de 14 heures le bonheur ensemble la passion mais si tu ne peux pas attendre déjà tu peux vérifier que tu t'es abonné parce que vous êtes jusqu'à 50% des utilisateurs à ne pas s'abonner à regarder mes vidéos c'est mal donc s'il te plaît abonne toi c'est gratuit ça tout coûte rien tu as juste une petite notification quand je sors une vidéo et sinon tu peux me suivre sur insta et on se voit tous les jours sur instagram avec toutes mes stories et toutes les aventures folles au milieu des animaux c'est tous les jours ça s'arrête jamais donc je vais rendre cette tortue à nico et on va partir pour de nouvelles aventures pour vous mettre en boîte une nouvelle vidéo pour la semaine prochaine un allez on se retrouve dimanche prochain merci les amis et surtout merci nico merci mon gars ça veut dire ciao 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3